Salut, c'est le Fab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur. Aujourd'hui, on va vous donner et analyser brièvement le casting de Kaamelott premier volet. Nous avons croisé toutes les informations possibles pour avoir des informations fiables en allant voir les agences des acteurs et les sites spécialisés. Mais nous connaissons Alexandre Astier, il est capable de nous jouer des tours et de garder les informations bien cachées. Et est donc possible qu'il nous manque certains personnages ? Réponse le 25 novembre au cinéma. Pour commencer, qui est de mieux qu'Alexandre Astier alias Arthur ? Bien évidemment, il sera de retour pour tenter de récupérer son trône et pourquoi pas trouver le Graal, bien qu'on imagine qu'il ait déjà bien trop à faire avec la première tâche dans ce premier opus. Comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, on pense qu'il ira voir Alain Chabat alias le Duc d'Aquitaine pour demander des troupes, on le voit notamment dans le teaser. Il est à noter que Géraldine Nakache, l'interprète de la Duchesse d'Aquitaine, sera aussi présente dans le casting du film. Les discussions avec le Duc risquent donc d'être endiablés. Arthur retrouvera peut-être Gauvin interprété par Aurélien Porteaux et Lionel de Gaune interprété par Etienne Fagg, ces deux personnes étant présentes autour de la nouvelle table ronde. Malheureusement, son comparse Simo-Sté qui incarne Yvain n'a pas l'air de faire partie du casting d'après toutes nos sources. Les deux compères du clan des petits pédestres ne seront donc peut-être pas ensemble dans ce premier volet. Mais que serait Arthur dans ce film sans son ancien ami aujourd'hui rival, Thomas Cusso alias Lancelot ? Il fera également partie de l'équipe pour rivaliser avec la Résistance et imposer son règne. Mais sera-t-il encore le pion de Méléagant ? Et bien c'est fort probable sachant qu'on le verra bel et bien dans ce film joué par Carlo Brandt. Du côté des salopards, terme venant d'Alexandrassé lui-même, on pourra trouver Antoine de Cône alias Dagonet et François Rollin qui incarnent le roi Lotte. Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle d'Alexia Hénon qui interprète le seigneur Galsin. Aussi on peut voir Père Blaise joué par Jean-Robert Lombard vêtu de noir à côté de Dagonet et Lotte. Un symbole particulier est présent sur ce vêtement. Religieux comme il est, je ne vois pas changer de religion comme ça. Peut-être que Lancelot l'a obligé à rester dans son camp pour écrire sa légende mais qu'au fond Blaise reste un allié d'Arthur. Mais comment ne pas évoquer Gilles salopards Sting ? Non mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Comment ne pas évoquer la grande surprise du teaser Sting qui sera dans le fameux camp des salopards qu'a évoqué Alexandre Astier sur Europe 1 ? On vous laisse écouter. Il y a bientôt le film. Très attendu, on a vu une bande annonce il y a quelques semaines avec plein d'acteurs, Alain Chabat, Guillaume Gallienne, Christian Clavier. Et puis une petite surprise, on aperçoit Sting dans cette bande annonce. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire Sting ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je préfère vous dire qu'il n'est pas du côté des gentils. Il fait un salopard. Mais quel salopard ? Je ne peux pas trop vous en dire. Mais oui, oui, il n'est pas du côté d'Arthur du tout. C'est sûr. Notons qu'il risque d'avoir des scènes communes avec le roi Lot car on voit des photos de la carte qu'il a l'air de poinçonner dans le teaser à côté du roi Lot dans une image du magazine premier. On va rester du côté de l'ennemi en parlant de M'évanoui joué par Caroline Fierry. Alors je ne sais pas si elle est vraiment du côté de Lancelot, mais plusieurs éléments peuvent le montrer. Déjà, rappelons que dans la série, c'est la femme de Karadoc. Or, ce dernier est pourchassé par l'armée de Lancelot pendant la résistance. Sa femme n'aurait donc pas le luxe ni la priorité de se vêtir ainsi. Donc, elle aurait probablement quitté Karadoc afin de profiter du pouvoir. De même pour le jury consult joué par Christian Clavier, vêtu intégralement de noir avec une sorte de mauvaise intention dans son regard. Tout à l'heure, j'ai évoqué Karadoc. C'est donc une bonne transition pour parler de ce personnage interprété par Jean-Christophe Amber. Il sera en compagnie de Franck Pitiot, l'acteur de Perceval. Les voir gérer les yeux micro-signants dans leurs repères souterrains aperçus dans le teaser et évidemment dans Kaamelott Résistance apportera sûrement une bonne dose d'humour au film. Évidemment, ils feront partie de la résistance. Dans les images exclusives dévoilées par le magazine première, on peut voir Karadoc dans un paysage qui s'apparenterait à celui du rocher d'Excalibur. Cela voudrait-il dire qu'Arthur retirerait l'épée en présence de ses anciens chevaliers ? Eh bien, on attend le 25 novembre pour le savoir. On est repassé au camp d'Arthur, ce qui nous permet de parler d'Anjirouar, alias Guenir. Elle aidera sûrement Arthur à reprendre son trône. D'après ce qu'on a vu d'elle dans le livre 5 et 6, elle pourrait être un très bon soutien moral pour l'ancien roi de l'Ogre. On peut aussi voir que le Odagan, joué par Lionel Astier, sera présent. Mais il n'a pas l'air d'être avec sa femme Joël Sévillea, alias Damcelli. Cette dernière est plutôt en compagnie d'Elias de Killiwish, jouée par Bruno Fontaine. On peut d'ailleurs retrouver ces deux personnages dans un banquet, en présence de ce qui pourrait être Guillaume Bria, alias le roi Burgon. On n'a pas évoqué Merlin interprété par Jacques Chambon. On le voit se retournant avec un regard paniqué. Il est difficile de dire pourquoi il a peur, peut-être qu'il est en danger ou en train de fuir quelqu'un. Quant à Stéphane Margot, l'acteur de Calogrenant, on le voit à côté d'un personnage inconnu joué par David Ayala. Il porte un chapeau identique à celui que porte Léo Dagan. De plus, la personne en face de lui fait penser à Célie. En effet, les couleurs du vêtement ressemblent fortement à celles portées par la mère de Guenièvre dans un autre moment du teaser. A un autre moment, on peut voir Wennec interprété par Loïc Varro attaché sur un bateau. Sachant que c'est lui qui a aidé Arthur à fuir le royaume de l'ogre pour aller à Rome, le camp de l'Anseau l'a peut-être découvert d'où sa capture. Si c'est le cas, les marins que l'on peut voir seraient donc de mèche avec le roi actuel de l'ogre. Et en parlant de Wennec, on sait qu'Urgan interprété par Pascal Vincent sera présent. D'après le site IMDB que j'ai utilisé, les trois paysans de la série seront présents, à savoir François Morel qui joue Belt, Gilles Gravelot qui joue Repars et Serge Papagali qui joue Gethno. Mais on ne sait pas leur utilité dans le film. On va maintenant s'intéresser à Neil Astier, le fils d'Alexandre Astier. On pense sincèrement qu'il jouera le rôle d'Arthur jeune pour un flashback par exemple. Car dans la série, Neil Astier jouait déjà Arthur enfant. Mais il pourrait changer de rôle pour jouer le fils d'Arthur. Mais si c'était le cas, cela semblerait étonnant qu'Alexandre Astier mette un personnage si important dans le teaser. Dans le teaser toujours, on peut voir Clovis Korniak. Mais on ne sait absolument pas quel rôle il pourra jouer. On sait seulement qu'il se trouve dans le désert. En arrière-plan, on peut voir un feu de camp. Et au début du teaser, on le voit marcher en présence de deux personnes dans un désert. Cela ne nous dévoile pas grand chose sur leurs intentions malheureusement. Un autre acteur mis au premier plan mais dont on ignore le rôle est Guillaume Gallienne. Nous n'avons pas d'infos sur son importance dans le métrage, mais la cage qu'il a dans le teaser nous laisse penser qu'il sera du côté de Lancelot. Aussi, d'après le site Sans Critique, on pourrait voir la dame du lac interprétée par Audrey Fleureau. Selon Kaamelott Résistance, elle se serait reprise en main et aurait monté un groupe de guerriers. Peut-être est-ce celle, la personne rousse que nous voyons de dos dans le teaser. Toujours d'après le même site, Brice Fourny alias Kadok, Tony Saba alias Hervé Derinel et Nicolas Gabion alias Bohort pourraient faire leur retour. Si Kadok reste avec son frère Karadok, cela pourrait très vite devenir drôle. Pour revenir au teaser, on peut voir Lamariamine qui joue le rôle d'un mineur et Jean-Charles Simon qui joue le rôle d'un tanneur sur le même plan. Jenny Bates incarnera le rôle d'un personnage vêtu un peu de la même manière que Sting. On peut aussi voir une femme bien vêtue incarnée par Marie-Christine Horry. On termine par Océane Slim et Tigrin Miquetarian. Ils sont tous les deux nommés en tant qu'acteurs du film, mais nous ne savons rien de plus, si ce n'est qu'Océane partagera une scène avec Neil Astier comme vu dans une photo du magazine première. En conclusion, le casting du film sera donc comme vous l'avez vu, bien complet malgré quelques absents que nous verrons peut-être dans les volets suivants, comme l'avec dit Alexandre Astier dans L'Express. Mathématiquement, non, puisqu'il y a beaucoup de gens dans Kaamelott et qu'un long métrage ne parlera pas de tous. Forcément, sinon ce ne serait pas un long métrage, ce serait une galerie de personnages. Et je ne sais pas s'ils seront tous libres en plus de ça. Il peut y avoir des problèmes de calendrier et même si ça se trouve, s'ils n'ont pas envie. De toute façon, ce sera une suite surprenante. Je veux qu'elle le soit déjà, j'essaye de surprendre depuis le début, je vais continuer. Et puis c'est une trilogie, ce n'est pas un film. Donc il y a peut-être des personnages qui n'arriveront que plus tard. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. N'hésitez pas non plus à aller voir notre site, sur lequel nous allons d'ailleurs bientôt publier un article exclusif sur une interview de Joel Sevilla, en live sur le groupe Facebook Kaamelott Ma Religion, qui a répondu à quelques de nos questions en direct. En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !